C'est Jussé, bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous présenter une petite technique soit pour se mettre à la course à pied, soit pour casser l'ennui en fait une des techniques c'est de penser c'est de penser en fait à son programme à l'avance alors je vous conseillerai dans cette vidéo, vous allez voir je vous présenterai après l'application Komoot, vous pouvez en utiliser une autre mais je vais me servir de celle là pour vous expliquer comment faire l'idée tout simple en fait c'est de respirer, l'idée toute simple en fait c'est de se programmer des petites sorties par exemple à la semaine ou même au mois, je vais vous montrer tout à l'heure sur mon écran puisque je vais vous montrer sur mon ordinateur et donc en fait avec Komoot vous pouvez définir un point de départ et plusieurs points intermédiaires et ça trace automatiquement le parcours donc par exemple vous pouvez partir du village en face là vous allez dessus vous faites vous partez de là et vous faites un point 1, un point 1, un point 1 et ça vous fait des parcours tout automatisé donc c'est vraiment pas mal pour casser l'ennui pour ceux qui en ont marre de courir toujours au même endroit et qui ont peur en fait de de se paumer en fait parce qu'aujourd'hui on vit dans on vit dans un monde où de la techno donc logis je veux dire et vous pouvez vous programmer des choses toutes faites et vous faire à la limite même un mini programme donc je vous invite à juste derrière à regarder sur la vidéo où je vous présente en fait le comment vous faire un mini programme en deux deux je vais faire avec vous sur mon écran à tout de suite et voilà nous voilà sur mon ordinateur alors je vais vous montrer comment planifier les itinéraires ce qui est top en fait avec Komoot c'est vraiment la possibilité de faire des itinéraires de folie rapidement dans des endroits qu'on connaît ou qu'on connaît pas donc rapidement on peut avoir on choisit son sport alors conditions je ne fais pas trop là c'est peut-être un peu nouveau et après vous allez voir on définit l'aller le retour c'est hyper simple donc là vraiment il y a mon village donc là je vais cliquer sur le départ à la salle des fêtes donc je vais démarrer ici je vais aller me balader par là je définis la destination et là ce qui est top c'est que ça trace directement une proposition de chemin là j'ai pas trop envie de passer là parce que ça monte alors je vais appuyer là je vais dire inclure à l'itinéraire tac donc il le recale après on va aller ici définir comme point d'arrivée chaque fois on fait point d'arrivée point d'arrivée et puis il trace et hop ici je vais faire boucle par exemple hop j'éteins donc vous voyez là j'ai fait un parcours en très peu de temps d'un peu moins de 3 km comme on peut le voir là on a le dénivelé et l'estimation du temps en fonction de sa condition physique donc c'est top je l'enregistre ce qui me permettra par exemple pour ma sortie du mardi est-ce que ça ne marche pas là ah voilà il a ouvert la page plus complète donc je vais mettre 3 km pour mardi par exemple je l'avais déjà marqué mais je l'avais déjà fait pour mardi hop et après j'en recrée un autre pour le jeudi donc ce qui fait que mardi vous voyez j'aurais pas à me prendre la tête je sors je fais ce que j'avais prévu je suis l'application qui est hyper simple en fait parce que si vous voulez elle vous dit à gauche à droite vous n'avez même pas besoin de la regarder dans votre poche ça fait un peu comme google map là ou comme tomtom quoi ça vous indique par où passer là on va faire pareil même départ je vais partir toujours de la salle des fêtes je vais démarrer ici je vais faire un petit tour à la garing bouff et je vais pas trop me faire mal je vais revenir assez rapidement voilà j'ai défini un petit peu les points donc à la limite je peux même appuyer son boucle voir ce qu'il propose moi ça me va très bien voilà j'enregistre donc voyez j'ai fait trois kilomètres pour mon jeudi nickel enregistré donc là chaque fois que j'appuie là ça flash par contre d'un coup je vais voir si ça fait pareil non c'est bon donc je vais mettre trois kilomètres pour jeudi c'est top et donc ça c'est enregistré et on peut faire un dernier par exemple pour pour le samedi puisque en fait comme vous êtes entraîné déjà mardi jeudi à faire trois kilomètres on peut se dire bah tiens on va peut-être essayer de se faire une boucle un peu plus grosse de samedi sachant que de toute façon on va pouvoir se reposer le dimanche et puis même le lundi avant de reprendre mardi un autre tour donc moi j'aime bien faire ça parce qu'en fait vraiment vraiment c'est démarrer ici ça permet de ça permet de se programmer des petits tours et quand quand vient le moment en fait de sortir j'ai passé par là pour définir comme point d'arrivée on va remonter par là hop et ben quand vient le moment d'arrivée en fait on se prend vraiment pas la tête on suit le parcours qu'on a prévu ah là il m'a fait une boucle un peu bizarre alors si je lui fais ça inclure à l'itinéraire est ce qu'il va voilà voyez comme c'est pratique et là j'appuie sur boucle boum voilà j'ai mes cinq kilomètres impeccable j'enregistre donc l'attaque est ce qui me fait son flash habituel non 100 km pour samedi vous voyez j'avais déjà réécrit en fait ok et donc voilà c'est top donc j'ai fait mes trois courses on peut les voir ici elles sont planifiées non effectuées parce qu'après on peut être suivi par komoot donc là vous allez dans planifier par exemple vous allez les voir hop elles sont là toutes belles elles demandent qu'être réalisées et ce qu'on pourrait faire en fait c'est une collection par exemple je vais faire une collection là j'ai appuyé hop je vais créer une collection où j'ai marqué par exemple voilà description de la collection je marquerai par exemple non titre pardon je marquais entraîne reprise reprise course à pied sur je sais pas moi quatre semaines trois semaines par exemple vous enregistrez vous pouvez mettre une description ça m'utilise une petite une petite comment dire photo donc là c'est enregistré nickel hop 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 enregistré là ah donc là je vais ajouter des tours donc là je vais ajouter 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 voilà je sais pas où on enregistre ben ça doit être fait et après il suffit d'aller d'aller revoir sa collection voilà reprise course à pied sur trois semaines va vaut mieux mettre une photo c'est plus joli je ne vais pas le faire maintenant et donc là vous voyez les parcours là c'est bizarre c'est un peu buggé là si on s'amuse à tirer droit comme ça c'est un peu bizarre mais en tout cas vous avez bien vos parcours bien propre ici et voilà après sur l'application vous avez juste à les prendre à les suivre voilà voilà pour pour l'outil comoot que je conseille là c'est top vraiment pour tracer ses courses aux endroits qu'on connaît à ces endroits qu'on connaît pas c'est vraiment génial ça vous donne le temps à peu près la distance avec une moyenne une vitesse moyenne le dénivelé c'est vraiment top voilà donc j'espère que ça vous a plu je vous invite à l'utiliser si vous voulez plus d'infos sur les applications je crois que je vais faire aussi une vidéo sur sur strava je vous abonnez vous comme ça vous serez prévenu et si vous avez des commentaires à me laisser n'hésitez pas et bien entendu les pouces bleus aussi j'adore ça je vous dis bon ride profitez bien de cette application comoot pour passer à l'action je vous dis ciao